Pour vous connecter à la plateforme de déclaration de la taxe de séjour, cliquez sur « Se connecter ». Sur la page de connexion, renseignez votre identifiant et votre mot de passe si vous l'avez déjà créé. En cas de première connexion ou de perte de votre mot de passe, cliquez sur « Se connecter » puis sur le bouton « Première connexion » ou « Mot de passe oublié ». Un email de création de mot de passe est envoyé à votre adresse mail. Le logiciel vous guide pour créer un mot de passe conforme aux préconisations de la CNIL. Une fois le mot de passe validé, vous pouvez renseigner votre identifiant, votre mot de passe et vous connecter. L'accueil de votre espace vous informe sur les modalités de collecte locale. La déclaration de la taxe de séjour collectée au réel se fait très simplement. Cliquez sur le menu « Déclaration ». Vous utilisez le bouton « Saisie manuelle du registre » pour les locations que vous avez réalisées en direct et pour lesquelles vous avez collecté la taxe de séjour. Sélectionnez l'hébergement concerné, le mois à déclarer et cliquez sur « Commencer ». Indiquez les dates du séjour à déclarer, le montant de la nuit ou celui du séjour si votre hébergement est non classé. Puis indiquez le nombre de personnes ayant séjourné dans votre établissement, les adultes comme les exonérés. Vous pouvez renseigner plusieurs séjours à la suite et modifiez un séjour non validé tout au long de la période de déclaration. Le logiciel calcule la taxe de séjour à percevoir pour vous. D'autres grilles de déclaration peuvent être proposées par votre collectivité. Rapprochez-vous de votre référent. Si vous êtes non professionnel et que vous louez par un tiers qui collecte la taxe de séjour auprès des touristes que vous accueillez, il reversera sous sa responsabilité la taxe de séjour à votre collectivité. Seule une déclaration de commercialisation est à effectuer par vos soins. A partir du menu Déclaration, cliquez sur le bouton Location via tiers collecteur. Vous ajoutez une période. Un calendrier s'ouvre et vous permet d'indiquer les intermédiaires concernés. Enfin, en cas de non-location sur une grande période, utilisez le bouton Je n'ai pas loué. Sélectionnez l'hébergement concerné, la date de début et de fin de non-location et cliquez sur Enregistrer. En fin de mois ou de période, vous devrez valider vos saisies, que vous ayez ou non, de la taxe de séjour à reverser. A partir du menu Déclaration, cliquez sur Valider pour chaque mois ou cochez l'ensemble des mois pour une validation globale. Une fois vos déclarations validées, la modification n'est plus possible. Vous retrouverez l'historique de vos déclarations dans le menu Déclaration et dans l'onglet Déclaration validée. Vous pourrez éditer un reçu de taxe de séjour pour vos touristes. Dévalidation d'une période, vous pourrez reverser la taxe de séjour que vous avez collectée. Le bouton CB vous permet de reverser par carte bleue ou prélèvement unique en toute sécurité. Les autres moyens de paiement et leurs modalités sont exposés sur la page d'accueil. Des documents et informations sont mis à votre disposition par votre référent taxe de séjour sur les pages d'accueil, documents et FAQ. Vous pourrez imprimer de nombreux documents récapitulatifs et vos reçus de paiement. La plateforme vous donne accès à vos données personnelles et celles de vos hébergements. Cliquez sur « Modifier mon compte » pour modifier vos informations personnelles et sur « Modification création » pour modifier celles de vos hébergements. Les demandes de modification seront validées par votre collectivité. N'oubliez pas de créer les périodes de fermeture de vos hébergements. Cliquez sur le bouton « Hébergement » puis sur « Nouvelles périodes de fermeture ». Indiquez la date de fermeture de votre hébergement, puis celle de réouverture, ainsi que le motif et cliquez sur « Sauvegarder ». En cas de besoin, vous pouvez joindre le responsable de la taxe de séjour de votre collectivité grâce au formulaire de contact. Maintenant, à vous de jouer et télédéclarer ! Donc, allez ! – Sous-titrage FR 2021